Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 en termes de personnages. Euh... Qu'est-ce que tu peux dire d'ailleurs là-dessus, mon cher Joe ? Oh, mon cher Kieran Gillan ! Oui, c'est un peu ça, si vous voulez, dans un sens. C'est-à-dire que le personnage principal, c'est pas le personnage que je joue Kieran Gillan. La dystopie, donc, repose sur... Euh... Quoi, mon cher Joe ? Le personnage actif ! Voilà, exactement ! C'est un peu le genre dystopique, c'est un peu le genre de récit pur. C'est-à-dire qu'on a un personnage principal qui est actif. Euh... Bah, parce qu'il est actif, pourquoi, mon cher Joe ? Il y a un conflit ! Voilà, il y a un conflit externe, si vous voulez, bon... Il va se rendre compte que quelque chose marche pas, hein ! Bon, si vous voulez... Et donc, après, il va embrayer sur sa lutte contre le système, et puis à la fin, on verra, il gagne ou il gagne pas, hein ! Le personnage de May-Hollande... Bah, euh... Qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe ? Qu'est-ce qu'on peut dire, si... Oui ! Voilà, un mec qui fait pas grand chose pendant le film ! Faut attendre combien de temps pour qu'il s'y révolte contre le système, le personnage ? Du truc absolument apogninant, ok ? C'est un vrai problème, quoi ! Si vous voulez, le personnage joué par Emma Watson est complètement nul ! C'est terrible ! Oh, oh ! Wow ! Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire, finalement, du personnage joué par Emma Watson, mon cher Joe ? C'est un personnage de télévité ! Oui, voilà ! C'est une candidate de Love Story, si vous voulez ! C'est un peu limité de ce point de vue-là ! Hello ! Good morning, everyone ! C'est là où, effectivement, le film est à la fois proche de Truman Show et complètement différent ! Parce que dans Truman Show, qu'est-ce qu'il se passe, mon cher Joe ? Truman se rend compte qu'il y a quelque chose qui louche ! Que fait Truman ? Il se fait un hérité ! Qui parlez-vous ? N'importe quoi, je n'ai rien dit ! On est avec le personnage de Truman, parce qu'on sait que le personnage de Truman est l'objet d'un jeu télé. On observe sa vie, etc. Alors que lui-même ne s'en rend pas compte. Et on voit les blessures que ça cause. Alors que là... Bah, oui ! Effectivement ! C'est oui ! Bah, c'est-à-dire que le personnage... On s'en fout, mais complètement ! Au lieu de cette bêlasse ! Je surnage quand même quelques personnages intéressants, mon cher Joe ! Bon ! Alors qu'est-ce que tu peux citer comme personnage que n'est pas trop mal, mon cher Joe ? Le personnage de Mère Sœur ! Voilà ! Exactement ! Le copain de Mère ! Bah lui, qu'est-ce que tu peux dire, mon cher Joe ? Et au-delà de Mère Sœur ! Je ne peux pas être une partie de ce monde que tu as créé ! Et lui, effectivement, se rend compte que la société dans laquelle vit Emma Watson, enfin la société et l'entreprise, et par extension la société que construit, que co-construit l'entreprise, est complètement absurde. Et voilà ! Bon ! Seulement, elle, elle n'entend pas ! Alors, bah, c'est un peu ça le problème, quoi ! Parce que quand vous avez un héros de dystopie qui ne comprend pas ce que les autres disent, ça n'avance pas ! Quel est l'autre personnage interne à la société qui, effectivement, se rend compte que les choses cloche, et qui aurait donc fait un personnage principal nettement plus avantageux que cette totalement idiote, mais Hollande, mon cher Joe ? Le personnage, oui, à Karen Gillan ! Oui, voilà ! Effectivement ! C'est pas pour jeter les lauriers à Karen Gillan, mon cher Joe ! Non ! Non, non, non ! Pas besoin ! Pas besoin, enfin bon, bref ! Disons quand même que le personnage qu'elle joue de Annie, c'est le personnage qui est complètement intégré dans l'entreprise au départ ! Oui, voilà ! Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est un peu débile ! Oui, voilà ! Bon ! Et donc, elle évolue petit à petit, parce que le personnage de May n'évolue pas ! C'est un problème, si vous voulez ! Bon ! Sauf à 10 minutes de la fin, hein ! Bon ! Alors que le personnage de Annie, lui, évolue ! Oui, elle se rend compte que c'est idiot ! Oui, voilà ! Il y a un moment, qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Joe ? Elles vont leur arrêt au Conseil d'Administration ! Oui, voilà ! Elles s'opposent, si vous voulez, au Conseil d'Administration ! Bah, le problème, c'est qu'est-ce qu'ils font, les scénarios de ce personnage, mon cher Joe ? Ils vont sortir des scénarios ! Oui ! Au sens propre, hein ! C'est-à-dire que, quand il y a cette scène de conflit avec le Conseil d'Administration, bah, le personnage d'Anil se barre ! Il se barre de la pièce ! Mais il se barre du scénario, si vous voulez ! Bon, on le retrouve après, hein, si vous voulez ! Mais c'est ça, quoi ! Le personnage, on le fait sortir du film, quoi ! Bon, alors que c'est quand même... Ah ! C'est intéressant ! Oui, voilà ! C'est pas le personnage le plus intéressant, si vous voulez, bon ! Donc, c'est un peu dommage, parce qu'il faut qu'on scoltinge May Holland, joué par Emma Watson, alors que le personnage est complètement naze, quoi ! Alors qu'on a, d'un autre côté, on a le personnage d'Anil joué par Camilla, qui est vraiment intéressant ! Bon, c'est un peu con, hein, comme choix ! Management and me, advertising and you ! Alors, comme le personnage principal de May Holland est parfaitement intégré dans l'entreprise ! Que rien ne la dérange particulièrement, mon cher Joe ! Si ! Ah bon, il y a un truc qui la dérange un moment ! Oui ! Ah bon, c'est quel truc qui la dérange à un moment, mon cher Joe ? Quand on lui injecte un traceur dans l'intestin ! Oui, et alors, c'est quoi qui la dérange ? C'est qu'on vole ces données au profit de l'entreprise à but lucratif, mon cher Joe ? Non ! Ah, c'est quoi qui la dérange à ce moment-là, mon cher Joe ? Si la montre est gratuite ! Oui, voilà ! Ça montre quand même tout le truc du personnage, quoi ! Donc, vous voulez avoir une solution ? Grâce à cette solution, L'entreprise, la but lucratif, peut récupérer toutes ses données physiologiques en tirant un max de blé, voilà, sans lui avoir demandé ni son avis ni rien du tout ! Bah, tout le truc, c'est, est-ce que la montre est gratuite ? Enfin bon, bref ! Ce personnage complètement idiot, qui accepte tout, qui ne se rend compte de rien, bon ! Bah, il n'est jamais en conflit, du coup ! Non ! Bon, alors du coup, ça donne quoi sur le rythme du film, mon cher Joe ? Si vous dites tout ! Oui ! Voilà ! Il ne se passe pas grand-chose, hein, si vous voulez ! Bon ! En soit, que dans un film, il ne se passe pas forcément des trucs absolument énormes, c'est pas trop un problème, mon cher Joe ? Non ! Bah non, on peut être dans de la mini-intrigue, si vous voulez, il y a des problèmes psychologiques, des problèmes internes ! Bon, on a le problème ! Non ! Oui ! C'est ça le problème ! C'est le cas-là ! Bon ! Euh... Il faut attendre combien de temps pour que, à la suite de l'exposition de la personne parfaitement intégrée dans l'entreprise, il se passe quelque chose, mon cher Joe ? L'accident de l'icayac ! Voilà ! Quand ça se reprend pour Monsieur Fourchôme ! Que meraville ! Alors là, effectivement, elle devient la star du campus, et donc, une star de ténéalité ! Voilà ! C'est là, effectivement, on bascule dans Love Story, si vous voulez ! Bon ! Voilà ! Mais elle est totalement encore passive ! Oui ! Donc, il faut attendre très 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 longtemps pour qu'il se passe quelque chose, et donc, une évolution de personnage ! C'est quand même un peu mou du genou, tout ça ! Waouh ! Alors, après, il y a des dialogues qui sont complètement nazes, hein, mon cher Joe ? Exactement ! Bon ! Alors, par exemple, quand Emma Watson se prend pour Dauphinez dans le petit baigneur, Karin Steele, mon cher Joe ! Un accident de cahyote ! Voilà ! Effectivement ! Donc, on la met dans le bureau du patron, etc. Et puis, donc, du coup, on lui propose un machin, etc. Donc, après, il y a la grande messe, hein, il y a... C'est quoi, ces grandes messes ? Les Vendredis du rêve ! Oui, les Vendredis du rêve ! Enfin, bon, bref, c'est plutôt les Vendredis du cauchemar, un peu des conneries que le patron et l'entreprise balancent. Ça fait plus peur que rêver, mais enfin, bon, bref... Enfin, c'est pas grave, vous avez tout le monde qui applaudit. Lors d'un Vendredi du rêve... Qu'est-ce qu'il se passe, bon, cher Joe ? Le personnage est génial public ! Oui, voilà ! Ça fait de l'autoflagellation sur scène... Ah, mon Dieu ! Attends, attends, bon truc ! Et alors, là, vous avez une phrase merveilleuse. Bon, M. la fille a juste fait du kayak. Bon, c'est pas bien, hein, piquer un kayak la nuit pour faire du kayak, hein. Bon. Voilà, là, les bas, j'ai le sauvetage. Bon. Donc, qu'est-ce qu'a dit Emma Watson, à ce moment-là ? J'ai montré mon pire visage ! Ouah, a montré son pire visage ! On peut se demander qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas le lecteur, dans ce cas-là, hein. J'ai montré son pire visage avec des fava beans et une bonne chianti. Ou après, c'est pareil, quand le fondateur lui monte son gros serveur. Qu'est-ce qu'il dit, M. Tyrone, à cette brage néolante de mon cher Joe ? Tu lui as inspiré tout de suite confiance ? Oui, mais pourquoi lui l'inspiré tout de suite confiance ? J'ai vu qu'il t'arriva une onde, je suis dit, sans toi ! Ah, c'est complètement con ! C'est des dialogues, des feux de l'amour, d'une télé-novella brésilienne, ce machin ! Et puis, alors, c'est comme ça tout de long ! There are no more secrets ! Et puis, tout au moment où c'est, pareil, qui sort des trucs, mais alors... Pfff... Vous avez régulièrement, comme ça, des espèces de... Des espèces de proverbes, dans un sens. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un moment, d'ailleurs, que la foule acclame, comme ça, mon cher Joe. Partagez, c'est bien ! Tout partagez, c'est bien ! Oui, voilà, c'est ça, enfin, des trucs, bon... Parce que le savoir, c'est bon ! Mais le savoir, tout, c'est meilleur ! Et ça enfile des perles, comme ça, tout du long, hein ! C'est assez... C'est assez fabuleux, comme truc ! Vous avez eu une tonne, deux tonnes, deux dialogues, et... C'est complètement con ! C'est complètement con ! Tu sais bien, enfin, ce truc ! Mais, néanmoins, c'est plus un problème de point de vue porté sur les dialogues. Oui ! Ah oui, parce que, quand les dialogues sont complètement cons, Dits par des personnes complètement cons, Qu'est-ce que ça pourrait être, mon cher Joe ? Une comédie ! Oui, voilà ! Bon, quand même, c'est que c'est pas une comédie ! Bon ! Vous avez des trucs complètement débiles, Des dialogues complètement cons, Et des personnages totalement naïfs ! Et... Alors, il y a notamment un grand moment, Avant que Emma Watson retrouve qu'il y a une toilette ! C'est quoi, mon cher Joe ? Quand elle essaie de la sculpture ? Oui, voilà, exactement ! Bon ! Alors, qu'est-ce qu'il y a, au juste, mon cher Joe ? Il y a une sculpture ? Il y a un contenu ! Hein, à Dieu ! Il y a une louette ! C'était fait par un artiste qui a été souvent en trouble dans son propre pays. Les chaînes contre la liberté qui oppriment les peuples, machin, etc., avec un artiste qui vient d'un pays où il est oppressé, je ne sais pas quoi, bon, alors que les mecs ne se rendent même pas compte qu'ils sont eux-mêmes oppressés dans leur propre système, ça qui est assez paradoxal, bon, et alors là, Watson se lance dans un truc complètement débile, voilà, sur les dictatures, oui, voilà, les machins, les trucs, etc., et alors là, elle dit, le dictateur, attendez, oui, voilà, oh, mon Dieu, le gouvernement rile, etc., ils tremblent, ils tremblent, pourquoi, mon chien de chauve, parce qu'on a envoyé 180 millions de grivasses, et voilà, ils ont envoyé des espèces d'émodis de je sais pas quoi, et des grivasses, machin, donc vous pensez qu'effectivement, bah, les responsables d'un régime tortionnaire, ils vont avoir peur, non mais franchement, si c'est pas complètement débile, ce truc. Alors c'est plus un problème de point de vue, oui, oui, parce que quand on met ça, ma foi, ça passerait dans quoi, mon cher Joe, dans une comédie, oui, voilà, le problème est que c'est pas une comédie, Joey, never hang around the gymnasium. Alors il y a un autre problème aussi, mon cher Joe, sur les thèmes qu'aborde le film, oui, bon, est-ce que le film exploite bien tous ses concepts, tout ce dont il parle, Ah, non, si vous voulez, c'est-à-dire, il aborde des choses, et puis ça reste un peu la surface, quoi, voyez, c'est un peu gentillet, quoi, comme ça, bon, parce qu'il y a quand même des choses importantes, quand même, qui sont abordées là-dedans. Oui. Bah, qu'est-ce que tu peux citer, notamment, mon cher Joe ? Le rapport à la démocratie, voilà, le rapport à la démocratie, bon. Bah, il y a des films qui traitent de ce rapport à la démocratie, mon cher Joe. Oui. Qu'est-ce que tu peux citer comme films qui traitent du rapport à la démocratie, mon cher Joe ? La revendée, c'est-à-dire, oui, la revendée, c'est-à-dire, effectivement, bon, où vous avez notamment Palpatine qui s'autoproclame en preuve. Oui, bah, que font les sénateurs, mon cher Joe ? Les allots, ils se connaissent, c'est-à-dire, c'est-à-dire ! Et puis vous avez quand même une sénatrice qui se rend compte que ça marche pas. Oui, hein, il y en a. Là, c'est pas du tout exploité, quand même, mon cher Joe. Ah, bon, bah, ça se résume à quoi ? C'est pas normal, ça. Et puis c'est pareil aussi, les fonds de la terre, voilà. A T-Tyrod, c'est pareil. Je suis pas content. Et puis reste dans le noir comme ça, comme un con, si vous voulez. C'est quoi le problème, mon cher Joe, là-dedans ? Ça nous prévoit les conséquences de ce qui est mis en place. Voilà, exactement, alors que c'est le principe même d'un dystopie. Et voilà, de voir les conséquences des trucs complètement cons qu'on met en place. Bah, là, c'est pas vu, si vous voulez. Voyez, il y a des trucs où l'on met les caméras, le machin, les trucs bons. Faut attendre combien de temps pour qu'effectivement, il y ait des conséquences assez dommageables de ce qui est mis en place, mon cher Joe ? Une heure et dite, oui ! Voilà, quand même ! Faut attendre une heure et demie, quand même, sur un film d'une heure quarante-cinq pour qu'il y ait une conséquence néfaste. On vous montre que des trucs bien, ou on vous montre ses sortes-conséquences, etc. Parce que, qu'est-ce qu'on vous montre, mon cher Joe ? Des gigantes de monde, là ! Oui, voilà, c'est un peu ça. Voyez, le patron d'entreprise vous met des trucs formidables, et c'est présenté de façon complètement superficielle. Mais ce que présente le personnage dans le film de manière complètement superficielle est aussi traité dans le script de manière totalement superficielle. Là-dessus, mon cher Joe, il est temps de passer à la réalisation, et qui a réalisé ce film, mon cher Joe ? James Franson ! James Franson ! Non, James Franson, c'est l'acteur qui jouait dans In a Ballet of Violence, et dans Conventional, le co-métrage de Candyland. Oui ? Ben non, c'est pas lui ! Non ! Il s'appelle James, c'est pas James Franson ! Ben, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est James Pansold ! Ah oui, c'est pas le même truc, bon, bref ! Donc, James Pansold, qu'est-ce que tu peux dire, mon cher Joe ? Oui, allez-y, on lit un genre ! Oui, enfin, disons que James Pansold fait des films indépendants, et pas des films de studio, hein ? Ah oui, exactement, bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la réalisation, globalement, de James Pansold sur The Circle ? C'est vrai ! C'est-à-dire que dans le cadrage, une bande caméra, etc., qu'est-ce qu'on peut dire ? On voit ce qu'il se passe ! C'est déjà bien, effectivement ! Bon, on peut dire quand même que James Pansold a une bonne gestion d'espace, quand même, mon cher Joe ! Eh, ah bon, t'as pas trouvé, tout le monde ! Non, j'ai pas réglé, ah, t'as pas vu ! Bon, je vais quand même prendre un exemple pour cela, qui est assez frappant, c'est-à-dire la scène où vous avez les deux oiseaux qui viennent régler son réseau, voilà, cette chère Méolande. Ah oui, c'est vrai que t'es des idiots ! Oui, voilà, effectivement, la scène avec les deux idiots, mais en même temps, c'est difficile d'avoir une scène avec des gens qui ne sont pas idiots, sauf les scènes où il y a Karine Guylade. Et donc, dans cette scène-là, elle va être d'un côté complètement prise par les écrans, puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a, mon cher Joe ? Il y a les deux crétins ! Oui, voilà ! Il y a les deux employés de l'entreprise, qui viennent en rien, ils viennent lui dire, « Ouais, mais comment ça ? Tu es de l'entreprise, tu ne participes pas aux activités, on a fait six week-ends, machin, mon Dieu ! » Mais t'es parti à 23h30, et je ne sais pas quoi, voilà ! Donc, encore une fois, des personnages, « Con, les gens, cons ! » Oui, voilà, des personnages complètement cons, donc, voilà ! Donc, ces personnages complètement cons, ils forment un étau, si vous voulez, avec les écrans, donc, ça montre bien aussi l'oppression, si vous voulez, que l'entreprise exerce sur Emma Watson, même si Emma Watson, qu'est-ce qu'on peut dire ? « Qu'est-ce qu'on peut dire ? » « Qu'est-ce qu'on peut dire ? » « Qu'est-ce qu'on peut dire ? » « Et voilà, effectivement ! » « Et her personal life with the public, so let's give her an even bigger hand ! » « Bon, bref ! » Mais, en moins, la mise en scène vous montre qu'effectivement, elle est au cœur de l'entreprise et qu'elle est pressurée de plus en plus d'écrans, etc. Et que, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe ? « C'est un peu comme la scène de la douche de psychose, où, en fin de compte, vous avez le personnage de Marion Crane, qui ne peut pas s'échapper ! Parce qu'il y a le mur, et puis, de l'autre côté, il y a le tueur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe ? « Et en fait, ça, on a une douche ! » « Non, c'est pas ça ! » « Il n'y a pas d'échappatoire ! » « Oui, voilà, effectivement ! » « Vous avez une bonne gestion de l'espace à ce moment-là, mais c'est déjà bien ! » « Bon, après, il y a des éléments de réalisation qui sont quand même intéressants dans le film. « Non ! » « Ah bon, pas du tout ! T'as rien trouvé d'intéressant ? « Non, bon ! » « Ben, quand même ! » « C'est un film qui parle de réseaux sociaux, d'écrans, etc. » « Ce genre de choses, mon cher Joe, tu es d'accord ? » « Oui, oui, d'accord ! » « Bon ! » « Est-ce qu'il y a une mise en scène justement des écrans dans ce film, mon cher Joe ? » « Ah bon ? » « T'as pas trouvé qu'il y avait une mise en scène avec des écrans ? » « Non, du tout ! » « Bon, quand même, Joe ! » « Enfin, là, tu... » « Enfin, tu étais aveugle ou quoi quand tu as vu le film ? » « J'ai regardé les yeux fermés ! » « Ah ben oui, tu as regardé les yeux fermés, évidemment ! » « Parce que toi, tu as regardé uniquement quoi dans le film ? » « T'as pas dû voir grand chose du film, alors ? » « Bon, bref, bon, venez en main, en dehors des éléments qu'il y a nous. Là aussi, quand même, il y a une mise en scène d'écran. « Ah ! » « Ben oui, quand même ! » « Vous avez quand même la représentation de l'écran, etc. patati patata. Alors, en dehors des écrans qui sont présents dans le décor, les écrans physiques, si vous voulez, souvent, les images qu'on a à l'écran, c'est des images des caméras, des webcams, des téléphones et ce genre de trucs comme ça, quand même, mon diageo. Oui, ben oui, quand même, effectivement, t'as pas vu ça ? Non, ben bon, bon, bref. « Never a boring day here. Alors, c'est là-dessus, quand même, que le film est assez similaire dans un sens à Truman Show. Si vous voulez ou Truman Show, vous aviez la caméra, effectivement, qui était sur le plateau, qui filmait les acteurs, etc. Mais que, des fois, les images que vous avez du film, c'est les images de l'émission de télé-réalité. Oui, oui, voilà, exactement. « Bonne soirée ! » « Bonne soirée ! » « Bonne soirée ! » « Oh, et en cas que je ne vous vois pas, bonne soirée, bonne soirée et bonne nuit. » Voilà, c'est un peu le même principe, quoi, si vous voulez. C'est, des fois, c'est la caméra de James Pansol qui se tremale sur les plateaux ou qui filme les acteurs qui jouent. Voilà. Mais, des fois, il y a un côté diégétique, si vous voulez. C'était les images qui sont celles produites à l'intérieur de la fiction. Bon, néanmoins, contrairement à Truman Show, bon, est-ce que ça a beaucoup de sens, tout ça ? Et voilà, parce qu'encore une fois, ce n'est pas très bien exploité, quoi, bon. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez aussi, quand elle est dans la complétude, etc., alors sans que les images soient les images qui soient filmées par sa caméra, non, voilà, bon, qu'est-ce que vous avez néanmoins ? Des sous-titres ! Mais alors, ce n'est pas des sous-titres ! Vous avez les SMS que lui envoient les gens, etc., qui s'affichent sur l'écran. Et vous avez les gens qui racontent tout un tas de machins, etc., et le problème, c'est que ce n'est pas vraiment exploité. Non, alors, parce que des fois, vous en avez quand même des gens qui envoient des trucs un peu sensés, vous en avez des gens qui envoient des trucs complètement débiles, et d'autres qui envoient des trucs sensés. Ce n'est pas très bien exploité, bon. Alors que, par exemple, dans Truman Show, justement, ça mettait la position du voyeur, ça questionnait sur la question du voyeur, etc., que là... Oui, voilà, pas véritablement, quoi, si vous voulez, bon. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a un moment dans le film, qui est peut-être le moment le plus dérangeant, où, effectivement, il y a le plus de voyeuristes, le bon chien de choses ? Il est le golfeur du Fénix-Suit-Gottel-Suit-Gottel-Gottel ! Parce que, globalement, quel est le problème de la réalisation de James Ponsold sur le film, mon chien Joe ? Il est-il sans passer de zoom ? Il ne puisse pas assez de zoom ? Oui ! Je pense que le problème global, ce n'est pas tellement le fait que James Ponsold ne fasse pas beaucoup de zoom. Non, je ne comprends pas. Je crois que le problème, c'est un problème de point de vue du réalisateur, de point de vue de l'auteur sur le film, qui donne un point de vue, une coloration au film. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit, globalement, quand même, du script, mon chien Joe ? C'était cool, non, nul ! Bon, je n'ai pas dit que c'était complètement nul, hein. Mais j'ai dit que c'était des personnages complètement idiots, qui font des trucs complètement débiles, avec des dialogues complètement nazes. Ces ingrédients de quoi, ça, mon cher Joe ? Du comédie ! Voilà, ces ingrédients de comédie ! Surtout que les acteurs jouent de façon très premier degré, ce qui fait que, des fois, on n'est quand même pas très loin dans l'absurdité de y-a-t-il un pilote dans l'avion, moi ? Néanmoins, est-ce que le film est tourné du point de vue d'une comédie ? Non ! Ben non, c'est ça, si vous voyez le problème, c'est que tout est très sérieux, tout est très vrai de 10 degrés là-dedans, alors que les mecs, ils font des trucs complètement cons, moi, je vous les comprends ! Donc, c'est un peu le problème, si vous voyez, du film. C'est-à-dire que le film, s'il avait été fait par Joe Dante, ça aurait été tout autre chose, mon chien Joe ! Oui, il y a encore des taux de chien Joe ! Ah, le problème, c'est qu'il n'y a pas un point de vue très acide porté sur les personnages, sur l'entreprise, sur globalement ce qui se passe. Voilà, donc, tout ça fait qu'il y a des ingrédients de comédie, mais il n'y a pas de point de vue de comédie dessus. Ah, voilà ! Alors que le film aurait été nettement meilleur si ça avait été une charge comique contre ces systèmes complètement absurdes. Et voilà, parce que vous avez des trucs absurdes qui vous ont présentés, mais qui sont présentés de façon très polie, donc c'est là où le film, effectivement, ne fonctionne pas du tout, quoi. Ce problème, de point de vue mise à part, qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue de la réalisation dans son ensemble, dans la fabrication du film, dans la qualité du film, mon chien Joe ? Ça avance ! Oui, voilà, globalement, effectivement, c'est une production de qualité, mon chien Joe. Oui, voilà, effectivement, dans les décors. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de particulier au niveau des décors, mon chien Joe ? Il y a une scène dans des shows ! Oui, certes, effectivement, il y a une scène pour des shows. Qu'est-ce que tu peux dire aussi de particulier pour les décors, mon chien Joe ? Il y a quand même des tanks ! Et c'était pas de ça dont je voulais parler. Ce que je voulais dire, c'est qu'on vous présente un espèce de campus, une espèce d'entreprise un peu idéale où tout est beau, tout est rose, où les gens sont jeunes, souriants. Qu'est-ce que c'est, mon chien Joe ? Il y a un peu riche de cauchemars ! Oui, effectivement, pour toi, c'est certainement un cauchemar. Pour d'autres, ce serait certainement du rêve. Enfin bon, ça fêterait Silicon Valley, machin, etc. Microsoft, je sais pas quoi, ils n'ont plus que le ping-pong, il n'est pas une basquette et ce genre de truc débile. Enfin bon, donc globalement, c'est ça. Bon, donc on est quand même très loin de quoi, mon chien Joe ? Du château de Dracula ! Du château de Dracula ! Oui ! Ou du goulin de Frankenstein ! Oui, enfin, c'était pas vraiment de ça dont je voulais parler. Disons qu'on est très loin de la représentation, on va dire, classique du monde dystopique, si vous voulez. Bon, mais ça sert le propos qu'est-ce qu'on pourrait dire, mon chien Joe ? Eh, la rayon de chanson, ça y tient ? C'est pas tout à fait ça, c'est un monde d'illusions, quoi, si vous voulez. Jésus Christ, look at these people, does this really seem okay to you ? Sur le plan de l'image, mon cher Joe, qui a éclairé, je sais que le... Mathieu Libatique ! Mathieu Libatique, exactement. Bon, alors Mathieu Libatique, il est surtout connu pour sa collaboration avec quel réalisateur ? Je dirais, je ne vais pas prononcer ce nom. C'est-à-dire, tu veux qu'il s'appelle Voldemort, c'est ça ? Non, du tout, on va prononcer ce nom ! Oui, il ne faut pas prononcer ce nom ! Non, enfin, le nom que tu n'arrives pas à prononcer, c'est Darren Aronofsky, c'est ça ? Eh, voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué à prononcer pour un gré, mais... Bon, donc, ils ont fait un certain nombre de films ensemble, donc, Darren Aronofsky et Mathieu Libatique. Donc, Mathieu Libatique a déjà éclairé, du coup, Emma Watson sur le plateau de Noé. Et Mathieu Libatique a eu une nomination à l'Oscar pour un film de Darren Aronofsky. Et qu'est-ce que c'est, mon cher Joe ? Le L'un des signes ! Le L'un des signes... Eh ? Non, je ne suis pas le L'un des signes, mon cher Joe ! Non, c'est Black Swan, avec Natalie Portman. Et Mathieu Libatique a eu une seconde nomination à l'Oscar, mais ce n'était pas par un film de Darren Aronofsky, c'était pour quel film, mon cher Joe ? Bob l'éponge ! Bob l'éponge ! Oui, pas pourquoi tu dis Bob l'éponge ! Oui, c'est une histoire d'école de l'air ! Une histoire d'é... Ah, non ! Non, non, c'est une étoile aînée, en anglais, a star is born ! Oui, mais il n'est pas du tout question de Bob l'éponge là-dedans ! Ah bon ? Ben non, pas du tout, c'est un film avec Lady Gaga, et moi, je n'ai plus peur, ce n'est aucun rapport. Thanks for having lunch with me, SpongeBob ! Et Mathieu Libatique, il a aussi éclairé un film de super-héros, enfin plutôt de film de super-vilain que nous adorons ! Oui, moi, mon cher Joe, ce film, qu'est-ce que c'est ? Eh non, eh non, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une rose ! Ceci étant, quel est le travail, globalement, de Mathieu Libatique sur The Circle ? Oui, voilà, c'est des images lumineuses, patati patata, des couleurs chatoyantes, un peu clinquantes, etc. Donc c'est un peu le mythe de l'illusion, quoi, si vous voyez là-dedans. All right, let's go ! Et puis surtout, effectivement, vous avez le plan de l'avant-dernière scène, où, paf, vous avez la lumière qui se coupe et tout le monde allume son téléphone portable. C'est assez réussi. Alors, il y aurait un dernier point souligné concernant l'emballage du film. Ce serait quoi, mon cher Joe ? La musique ? Oui, la musique, effectivement, parce que qui a mis en musique que je circule, mon cher Joe ? Danny Fman ! Danny Fman, exactement. Alors, Danny Fman est connu. Euh, pour sa collaboration avec quel réalisateur, mon cher Joe ? Tiens, tout ! Batman, Batman le défi, Beetle Jouf, Starz Attax, etc. Et puis aussi, mon, que de film merveilleux ! As-tu mis en musique pour tes portons, mon cher Joe ? Je m'ai dit, tiens ! Voilà ! D'ailleurs, on peut dire que la musique de Danny Fman était un des rares trucs de récidance. Et là, Danny Fman, sur ce cercle, il a fait quoi, comme musique ? Oui, Danny Fman ! Oui, voilà ! C'est-à-dire que quand on regarde le film, quand on écoute le film, on est quand même très loin de Batman, hein ! La musique de Danny Fman, c'est une musique d'accompagnement. On va pas dire que ça fait partie de ses meilleures compositions, quand même, c'est pas tellement transcendantale, mon cher Joe. Tu connais rien, toi ! T'es grand-douane ! Oui, c'est peut-être pas mes avades, c'est peut-être pas musicologue, mais enfin bon, bref ! Voilà, le ressenti, c'est qu'on est quand même très loin, effectivement, des grands moments de Danny Fman. Sur ce, mon cher Joe, il reste un dernier point à aborder. Et ce point, mais quel est-il ? Les acteurs ! Les acteurs ! Et en voyant desquels ? Carré Guillaume ! Carré Guillaume, exactement ! Bon, alors, comme d'habitude, on va garder le Carré Guillaume pour la fin. Voilà, exactement ! Bon, et on va regarder les autres acteurs à l'avant. Voilà ! Et notamment le personnage principal. Le personnage principal qui est incarné par qui, Mousiel Joe ? Et là, Watson ! Alors, qu'est-ce que tu peux dire d'Emma Watson, mon cher Joe ? Elle fait des yeux sur Louis Vuitton. Alors, en dehors des pubs pour Louis Vuitton, qu'est-ce que tu peux dire de la carrière d'Emma Watson, mon cher Joe ? Elle a eu une longue carrière ! Oui, voilà, évidemment, parce qu'elle a commencé à en fendre quoi, mon cher Joe ! N'arrive au cœur ! Et là, mon cher Joe pour ce cercle ! Tu l'as trouvé comment, Emma Watson ? Quand elle est ton nul ! Complètement nul ! Oui, elle est ton nul ! Ah ben, rien que ça, dis donc ! Oui ! Dis donc, tu trouves pas que t'exagères un peu, que t'es un peu sévère ? Non, on est doux aussi ! Je suis juste ! Enfin, quand même, tu dis qu'elle est complètement nul ! C'est vrai ? Néanmoins, sur quand même les intentions de jeu d'Emma Watson, j'émettrais quand même des bémols par rapport à ta vision un peu caricaturelle. Non, c'est pas caricaturelle ! Je veux dire, on voit, il y a des situations de jeu, oui, voilà, effectivement, donc il y a des intentions de jeu par rapport à la situation, oui, voilà, effectivement, on va jouer la tristesse, on va jouer la peur, on va jouer ci, on va jouer ça en fonction du moment présent, en cherchant. Oui, voilà, exactement ! Bon, on va pas dire que Emma Watson met pas d'intentions dans son jeu, ou qu'elle met des intentions mauvaises ! Si ! Bah, mais pas des intentions mauvaises, quand même ! S'il faut jouer la tristesse, ça va pas rigoler ! Non, bon, tu vois, donc elle a quand même pas des mauvaises intentions de jeu ! Bon, après, il y a l'autre composante dans le jeu, il y a l'intensité, si vous voulez ! Il faut pas être complètement hystérique, alors que le personnage est calme ! Et, voilà ! Bon ! Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intensité de jeu, si vous, du niveau de jeu d'Emma Watson, par rapport au moment présent, mon cher Joe ? C'est nul ! C'est nul ! Oh, c'est nul ! Mais non, quand même, mon cher Joe ! Je dirais quand même qu'Emma Watson n'est pas dans un jeu hystérique, alors que le personnage est calme, etc. Quoi, si vous voulez ! Elle a des intentions qui sont justes, elle a un niveau d'énergie qui est relativement juste aussi, mais le problème, à l'arrivée, elle est nul ! Elle est nul ! Enfin, disons qu'on n'y croit pas tellement, si vous voulez, ça fait très jouer, ça fait très surjouer. I'm sorry ! Alors, surtout, là où il y a de l'émotion, alors là, à l'atteint des chômes, c'est vrai qu'on n'y croit pas, quand même, quand t'as peur, oh, mon Dieu, je suis triste, etc. Ça fait quand même un peu surjouer, le truc, hein, bon. Alors, ce jeu un peu poussif, un peu artificiel, pas très naturel, ça se voit surtout dans les scènes de duo, mon chien chôme ! Et les scènes de duo avec qui, notamment ? Karagilan ! C'est-à-dire que Karagilan, c'est un monstre de naturel, et on va l'autre aller à des kilomètres, à des kilomètres derrière, ce qui fait que, du coup, ça fait des scènes très drôles, parce que vous voyez une actrice qui est impeccable dans son truc, et l'autre qui en fait des tonnes à côté, mais qui dégage rien, quoi, si vous voulez. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire, quand même, de la prestation d'Edwin Watson, dans ce film ? C'est nul ! Oh, c'est nul ! Oui, enfin, on va dire que c'est pas tellement crédible, crédible, on va dire qu'on a vu nettement mieux. Oui, ouais. Y compris dans le même film. Là-dessus, mon cher Joe, mais qui avons-nous ? Dans le rôle du patron de l'entreprise, qui, d'ailleurs, est finalement le grand méchant de l'histoire. Tom Hanks ! Tom Hanks, effectivement. Bon. Alors, Tom Hanks, il est bien connu pour quoi, mon cher Joe ? Oui, bonjour, fils. Mais qui te raconte, Joe ? Si, dans un film, il a une histoire d'amour avec un poisson. Mais non ! C'est Splash, mon cher Joe. Oui ? Ben oui, mais dans Splash, il n'a pas du tout une histoire avec un poisson. Si, mais non ! C'est qu'une sirène, mon cher Joe. C'est la même chose ! Ben non, c'est pas la même chose, la sirène, c'est un personnage mythologique, il ne fait pas des trucs, il a des impressions, mais bon, bref. Les sirènes du haut de l'exandrie ! Oh, oh ! Chante encore l'exandrie ! Oh, oh ! Bon, et Tom Hanks, il est aussi bien connu par un film de Joe Dante qui n'est pas sorti en France, mon cher Joe. Et c'est quoi ce film, mon cher Joe ? Les grands users ! Alors, Tom Hanks, il est bien connu aussi pour avoir plusieurs récompenses, mon cher Joe. Oui, voilà, effectivement. Il a eu notamment un Oscar pour quel rôle, mon cher Joe ? Celui d'un fromage ! Celui d'un fromage ? Oui ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Oui, il a un Oscar, ok, Alexia ! Philadelphia, vous connaissez ? Il jouait le rôle d'un avocat homosexuel et atteint du sida dans le Philadelphia de Jonathan Dame. C'est vrai ? Ben non, c'est pas franchement la même chose. Et puis, il a eu son deuxième Oscar pour quel film de Robert Zemeckis, mon cher Joe ? Thomas, il est bien ! Et l'Oscar va à Tom Hanks et Forrest Gump ! Finalement, qu'est-ce que tu peux dire de Tom Hanks, mon cher Joe ? C'est un démocrate ! Oui, effectivement. Il fait partie du clore des acteurs qui soutient plutôt le camp démocrate que le camp républicain. Mais ce n'était pas de ça dont je voulais parler. Je vais vous parler en termes de qualité de jeu, mon cher Joe. C'est un acteur ! Oui, voilà, globalement, c'est un bon acteur. On ne peut pas dire vraiment qu'il y a des autres films où Tom Hanks est mauvais. Non, voilà, pas du tout. Surtout quand il y a la maison qui s'écroule. Et dans The Circle, qu'est-ce que tu peux dire de Tom Hanks, mon cher Joe ? C'est le grand méchant de l'Ous ! Eh bien, moi, je descends faire la fête avec Nicolas et Pimprenelle. Parce que c'est le grand méchant, il fait quoi ? Voilà, il fait des blagues, des machins, des petits jeux de mots, avec sa tasse à café, machin, truc, bon, bref. Et, justement, c'est une des qualités de Tom Hanks. Qu'est-ce qu'il fait, Tom Hanks, mon cher Joe ? Il a l'air sympa comme mec. Oui ? Qu'est-ce que tu dirais, toi, quand tu vois le personnage ? Il irait bien faire du surf avec lui. Ah oui, tu irais bien faire du surf. Comme ça, tu serais mouillé et puis il y aurait plein de limites. Effectivement, bon, au-delà de ça, effectivement, le mec est sympa, tout ça, truc, voilà. Il paraît être un bon pâton. Oui, voilà. Alors qu'en fin de compte, si vous regardez de façon très détachée, le personnage, qu'est-ce qu'il est ? Il est horrible ! Et puis, voilà, qu'est-ce que tu peux dire, mon cher Joe ? C'est un fasciste ! Oui, c'est un fasciste, effectivement. Alors, c'est un fasciste démocrate, le mec, c'est-à-dire qu'il est prêt à tout pour qu'il y ait de plus en plus de démocratie, jusqu'à tel point que la démocratie devient un système totalitaire fasciste. Enfin, bon, bref, le truc, c'est abominable. Bref, voilà. Mais alors, Tom Hanks, il joue ça de façon très... Qu'est-ce que tu peux dire ? Le loup ! Oui, voilà. C'est le gros loup d'unur sympa, Tom Hanks, voilà. Vous restez là, vous marrez ! Il faut faire quelque chose ! Bougez ! Alors, il y a également dans ce film un acteur bien connu des films de James Cameron qui a notamment joué un rôle de vrai faux espion, mon cher Joe. Et quel est cet acteur ? Michel Bougeznat. Michel Bougeznat ? Oui. Pourquoi tu me dis Michel Bougeznat ? Michel Bougeznat, il a joué un vrai faux espion. Il a joué un vrai faux espion. Oui, dans la totale. Dans la totale. Oui, mais la totale, ce n'est pas un film de James Cameron. Si, un film, un chanson de guerre. Oui. Mais non ! James Cameron, il a fait le remake de la totale de Claude Zidi. Oui. Voilà, effectivement. Et dans la totale, il y avait Michel Bougeznat. Oui. Voilà, mais Michel Bougeznat ne joue pas en True Lies. Non ? Ben non, il ne joue pas en True Lies. Qui c'est qui fait le rôle de Michel Bougeznat dans True Lies ? C'est un acteur qui a joué dans Apollo 13 avec Tom Hanks. Euh, Kevin Bacon ? Kevin Bacon, il ne joue pas dans True Lies, mon cher Joe. Hein ? Non. Un autre acteur qui est souvent dans les films de James Cameron. Hein ? Lance Henry Scane ? Lance Henry Scane, il ne joue pas dans True Lies. Il ne joue pas dans Apollo 13 non plus. Hein ? Non. Un autre acteur qui joue dans Apollo 13 et qui joue dans un film de James Cameron, mon cher Joe. Ed Harris. Oui, alors certes, Ed Harris joue dans Apollo 13. Ed Harris joue dans Abyss de James Cameron. Mais c'est un autre acteur parce que Ed Harris il ne joue pas dans The Circle. Hein ? Non. Un acteur qui joue également de Predator 2. Oui, effectivement. Alors cet acteur c'est qui, mon cher Joe ? Ed Harris sonne ! Alors il y a un détail à souligner Joe. Hein ? Oui. C'est-à-dire que The Circle c'est le dernier film tourné par Bill Paxton. Hein ? Oui, c'est pour ça que c'est important de le dire. Let's dance ! Bon, alors, dans The Circle, tu l'as trouvé comment Bill Paxton ? Oui, effectivement. Alors, Bill Paxton, il a une très bonne incarnation de personnages. Voilà. Alors, il joue ce rôle de père de famille atteint par la sclérose en plaques et il a un excellent jeu physique. C'est-à-dire que quand on voit Bill Paxton, qu'est-ce qu'on croit ? Mon cher Joe ? Il est malade ! Oui, voilà, effectivement, on croit vraiment que le mec est malade pour de vrai. Merde ! C'est dur ! Voilà, il a du mal à bouger, machin, etc. Donc, c'est très très bon là-dessus, il a une très bonne incarnation du personnage. Qu'est-ce que tu pourrais citer comme scène favorite, mon cher Joe ? La scène, il est malade, je vais dire, c'est loin ! Swedish made penis and larger pumps and me, this sort of thing is my bag, baby. Oui, alors, effectivement, vous savez, cette scène à l'Austin Power, c'est le petit banc, où Emma Watson dit, tiens, je vais aller regarder ce que font mes parents et hop, elle branche ta caméra qui est dans la chambre et puis, ben, dans la chambre, madame avec son espèce de pompe avec monsieur, beau, c'est un peu particulier comme truc. Et voilà, alors, vous avez plein de scènes comme ça qui sont un peu, un peu gênantes, si vous voulez, bon, c'est pareil, à un moment, il s'est fait dessus, truc, voilà. Bon, ceci, mise à part, c'est des choix et l'écriture et mise en scène, mais si vous voulez, l'incarnation, elle, de Bill Paxton, il n'y a rien à dire, mon cher Joe. Non, il est horrible ! Oui, voilà, une excellente prestation de Bill Paxton, comme toujours. Et enfin, mais qui avons-nous dans ce film, mon cher Joe ? Karen Gillan ! Karen Gillan, effectivement. Bon, alors, qu'est-ce que tu pourrais dire sur Karen Gillan, mon chien Joe ? Elle est formidable ! Elle est formidable, et effectivement. Bon, mais de toute manière, Karen Gillan est toujours formidable ! Yves ! Qu'est-ce que tu pourrais dire pour dire qu'elle est toujours formidable, Karen Gillan, mon cher Joe ? Elle chante une chanson sur le whisky ! Oh, Camelton Locker, je vous souhaite un whisky, Camelton Locker, Camelton Locker, Camelton Locker, je vous souhaite un whisky, je vous prie, je vous prie. Effectivement, Karen Gillan a chanté une chanson sur le whisky suite à un sondage sur Internet. Bon, et dans The Circle, tu l'as trouvée comment, mon cher Joe ? Allez, je te vois ! Oh, thank you, me. On va dire que sur une partie du métrage, elle n'est pas tellement à son avantage. Donc, voilà ! Mais néanmoins, c'est pas tout le long du métrage comme ça. Donc, voilà, effectivement, parce que quand on la voit au début, bah, comment allez, mon cher Joe ? Elle est éillante ! Euh, ceci mis à part, c'est pas sa prestation, ça. Alors, tu as trouvé comment, Karen Gillan, dans The Circle, mon cher Joe ? Excellent ! Donc, Karen Gillan, effectivement, est très impliqué dans ses rôles, etc., comme d'habitude, si vous voulez. Donc là aussi, même si le rôle est assez minime, elle a une poignée de scène, c'est pas non plus un truc, c'est un second rôle, certes, mais un second rôle assez minima, minimaliste, on va dire. bon. Et donc, Karen Gillan incarne très bien ce personnage. Et voilà. Et notamment, vous avez effectivement les scènes de duo, mon cher Joe. Oui, voilà, les scènes de duo avec Watson. Et alors là, qu'est-ce qu'a fait Karen Gillan avec Emma Watson ? Elle lui fout une claque ! C'est-à-dire qu'elle lui fout une claque en termes de jeu, oui, parce qu'on voit la différence de niveau, quoi, si vous lui retrouvez la naturalité de jeu, l'aisance de jeu, l'incarnation de Karen Gillan et à côté, le jeu un peu artificiel d'Emma Watson. Et alors, ça atteint son apogée quand ça, mon cher Joe ? Oui, voilà, effectivement. On est dans un film avec Karen Gillan, donc comme souvent, qu'est-ce qu'il y a dans un film avec Karen Gillan ? Une scène dans les toilettes ! Ceci vis-à- part, donc, vous avez cette scène, effectivement, où les deux actrices ne sont pas ensemble sur le plateau, enfin, ne sont pas affinées ensemble, et les personnages également. Néanmoins, parce que les personnages, ils sont dans les toilettes, voilà, ils sont chacun dans les toilettes, voilà, dans un truc à part, etc. Mais néanmoins, ils échangent. Oui, voilà, ils échangent et on va dire que leur état émotionnel, leur état psychologique, leur état de fatigue, enfin, leur état de façon globale, transparent dans le film. Oui, voilà. Et alors là, qu'est-ce que vous avez de la part de Karen Gillan, mon chien Joe ? Une démonstration de jeu ! Oui, voilà, parce qu'elle, alors, on voit quoi, la fille qui est au bout du rouleau, machin, et alors, à l'oeil, mais alors humide, machin, et ça vous apparaît comme ça, et ça pleure, mais c'est pas du pleur mécanique, on voit l'état émotionnel derrière, et la fille décomposée, machin, et oh là là, vous avez de la peine, poil. De façon symétrique, vous avez dans l'autre cabine des toilettes, qui s'adombe mon chien Joe, et à Watson, voilà, et ma Watson, qu'est-ce qu'elle a fait, elle a ? Un chien Joe ! Alors vous en avez qui pleure de façon mécanique, c'est pas le cas de Karni là, non, non, c'est sincère, oui, voilà, on voit qu'il y a quelque chose derrière, alors que, ben voilà, ça à côté, bon, ça fait un peu poussif, quoi, si vous voulez, alors au global, qu'est-ce que tu peux dire, Joe, de la prestation de Karni là de The Circle, c'est une la plus grande prestation, oui, voilà, effectivement, c'est pas le plus grand film dans laquelle elle a joué, si vous voulez, mais elle est excellente dedans, et c'est ça qui est important. C'est bien. Sur ce, mon cher Joe, il est temps de passer à une conclusion synthétique de notre présentation de The Circle de James Pansfield, qu'est-ce que tu pourrais dire au global du film, mon cher Joe ? C'est aussi génial ! C'est un film génial, oui, c'est un film génial, pourquoi, mon cher Joe ? Parce qu'il y a quelqu'un de bien dedans ! Oui, il y a quelqu'un de bien dedans, donc c'est génial de l'engarder. Et voilà, bon, moi je serais un peu plus mesuré quand même, hein, je dirais pas que c'est un film génial, hein, non, je dirais même que globalement, comme on l'a vu, partie par partie, et comme on les partie interagissent entre elles, je dirais pas que c'est un film très très réussi, hein, non, pas vraiment, quoi, si vous voulez, beau, je dirais que le problème principal du film, c'est que ce soit pas une comédie ! Voilà, exactement ! Alors à quoi ça peut faire penser ces personnages complètement débiles, dans une société fasciste, ces dialogues complètement cons, ces situations, voilà, télé-novelas brésiliennes, mon cher Chaud, eh, Star Trek Troopers, oui, voilà, effectivement ! Young people from all over the globe are joining up to fight for the future. I'm doing my part ! Mais Paul Veroven, dans Star Trek Troopers, il a amené un second degré extrêmement corrosif. Oui, c'est pour ça que Star Trek Troopers, c'est réussi ! I'm doing my part too ! Est-ce que James Ponson a fait comme Paul Veroven ? Non ? Ben non, il a fait complètement premier degré, si vous voulez le mec ! Donc le film effectivement se loupe complètement là-dessus. Le personnage principal, comment il est ? Il est nul, le personnage principal ! C'est ça le problème aussi ! C'est quoi les personnages qui sont intéressants dans le film ? Et les personnages secondaires ? Oui, voilà, vous avez qui comme personnage secondaire intéressant qui aurait pu être l'héros du film ? Eh ? Le coquin à l'herser ? We used to go on adventures and have fun ! Alors là, il y a l'autre personnage secondaire qui elle survit et qui aurait pu être intéressante comme étant l'héorine, effectivement, d'un film narratif, logique, classique, très premier degré, c'était qui le personnage ? Et les personnages a dit jouer au carré-guilade ! Oui, voilà, effectivement, elle, oui, elle, elle se rend compte au bout d'une demi-heure qu'elle dans la société, il y a un truc qui tourne pas, si vous voulez, bon, le problème, plutôt que de lui faire combattre la société, que fait le script ? Je dégage le film ! Oui, voilà, allez hop, non, toi le personnage, tu nous enquiquines, tu sors. Bon, voilà, donc c'est un peu le problème, quoi, si vous voulez, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire du carré-guilade dans ce cercle, monsieur Joe ? C'est le délire qui nous fait le délire du délire ! Oui, voilà, effectivement, on attend chaque fois la réapparition de carré-guilade pour avoir un peu d'espoir. Sur ce, Joe et moi, nous vous invitons à visiter ce film, The Cercle, The Cercle de James Pansold, avec notamment, carré-guilade, carré-guilade, il parle au rôle principal, hélas, hélas, oh, et donc, il m'a voix de sonne, Tom Anx, et, il n'a que ça, ah, Bill Paxton dans son dernier rôle. Sur ce, mon chien Joe, il est temps de se quitter, et, bon, qu'est-ce qu'on peut dire, au revoir, au revoir, et à la prochaine fois, à la prochaine fois, merci. Au revoir. We care about everybody you care about, because knowing is good, but knowing everything is better. watching you, the watching you... the watching... Sous-titrage ST' 501 ...